Je vais commencer ma présentation. Je ne pense pas utiliser le micro. Est-ce que tout le monde m'entend bien en arrière? OK, excellent, parce que je suis déjà à me promener et je sens que je vais m'enfarger si j'ai le micro. Donc, on va commencer avec une petite activité, vrai ou faux, sur l'évaluation de parcours puis le handicap. Donc, je suis là pour vous parler de ça. C'est mon département. Je suis à Golf-Guébec depuis janvier. Puis comme Patrick l'a mentionné ce matin, on a vraiment beaucoup de choses. Puis j'ai travaillé quand même pas mal fort cette saison pour faire beaucoup d'évaluations. J'ai encore du pain sur la planche. On a augmenté l'équipe de bénévoles puis tout ça. Donc, sans plus tarder, on y va avec une petite activité. Pour les TV, je pense que ça va être plus simple sur les côtés si vous voulez voir parce que ça va être peut-être petit. Donc, vrai ou faux? Les évaluations Slope varient entre 55 et 155. Donc, c'est les deux chiffres pour les évaluations Slope. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous demander de lever la main, s'il vous plaît, ceux qui pensent que c'est vrai. Là, c'est le fun parce qu'il y a un peu de peer pressure dans une situation comme ça parce que vous voyez qu'ils levent la main. Là, tu vois tout le temps ceux qui sont en arrière, qui sont comme, OK, lui, il va de vrai, lui, il va de vrai. OK, moi aussi. Ceux qui pensent que c'est faux. Donc, la réponse, c'est vrai. C'est entre 55 et 155. Donc, le minimum d'un Slope, ça va être 55. Ça va être très rare que vous allez voir ça. Puis, 155, c'est le plus haut que vous allez retrouver. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Deuxième question. Un terrain évalué en début ou en fin de saison va être jugé plus difficile. Ceux qui pensent que c'est vrai. Et ceux qui pensent que c'est faux. Excellent. Donc, vous avez fait vos devoirs avant de venir. C'est faux. Donc, on évalue le terrain comme si c'était en plein mois de juillet, milieu de la saison. Puis, c'est pour ça qu'on pose des questions au terrain avant d'y aller. Prochaine question. Le terrain doit être évalué à chaque 5 ans. Ceux qui pensent que c'est vrai. Et ceux qui pensent que c'est faux. Il y a une petite nuance. La réponse, c'est faux. Selon les standards de la USGA, c'est à chaque 10 ans. Ça peut être plutôt s'il y a eu des modifications importantes à votre terrain. Ça peut être plutôt si c'est un nouveau terrain. Donc, un terrain qui vient d'entrer en business, on va aller l'évaluer une fois. Puis souvent, il y a beaucoup de changements dans les nouveaux terrains. Donc, on va retourner un petit peu plus rapidement pour aller valider ce qu'on a pris la première fois. Prochaine question. Les évaluateurs de parcours déterminent les séquences de handicap. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Donc, quand je parle de séquences de handicap, c'est-à-dire le trou numéro 8, c'est l'handicap 3. Le trou numéro 12, c'est l'handicap 4. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que c'est les évaluateurs de parcours qui font ça? Ceux qui pensent que c'est faux, donc on a une grande majorité, effectivement, c'est faux. Ce n'est pas les évaluateurs, ce n'est pas moi qui détermine les séquences d'handicap, mais c'est bien vous. Dans vos clubs, vous devriez avoir un comité du handicap qui est en charge d'éléments comme celui-là. Donc, les séquences d'handicap pour les hommes, les femmes, je vais y revenir, mais ce n'est pas moi qui décide. Si vous me dites, détermine la séquence d'handicap à Rivière-Beaudette, par exemple. Moi, je ne l'ai jamais joué, Rivière-Beaudette. Je ferais bien vous dire, oui, c'est ça, 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 tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, mais je suis probablement dans le champ. On a une question à l'aise. En fait, pour l'évaluation de parcours, pour nous, ça change absolument rien. Donc, on évalue les trous un à un, puis je vais vous expliquer le déroulement d'une évaluation, mais pour les séquences d'handicap, ce n'est pas nous autres qui s'occupent de ça. Donc, le club peut décider d'avoir une séquence pour son jalon arrière, une séquence pour son jalon avant, une séquence pour, par exemple, noir, bleu, blanc. Elles peuvent être différentes. Toute la gang, c'est sûr qu'à un certain point, votre cadre de pointage, ça ne peut pas être gros de main. Oui? Une question pour ça. Il y a-tu des règles pour les séquences? Moi, j'ai entendu parler de ce que c'est vrai, que les trous numéro 1, 9, c'est 18, tu n'as pas le droit de numéro 1. Vous avez raison, c'est une appendice qui est dans le livre. J'ai amené des copies de livres de règles d'handicap. Donc, j'en ai plusieurs à mon bureau aussi, si vous en voulez, avant de partir. Ceux qui n'en ont pas reçu, je sais que Patrick avait fait sur le groupe Facebook, une tournée, on avait fait un envoi, moi, j'en ai distribué plusieurs. Donc, à la fin du livre, il y a un appendice qui explique exactement les règles pour définir une séquence d'handicap. Mais pourquoi est-ce que c'est ton tournée au 18? C'est vraiment le suicide du terrain. En fait, c'est conseillé comme ça, simplement parce que vous ne voulez pas arriver à un match-play et que ça se décide sur une pin. C'est la raison principale pour laquelle on ne veut pas que ça soit l'handicap, le 1 ou le 2. Normalement, vous avez les pairs sur un œuf et les impairs sur l'autre aussi. Ça fait partie des conseils qui viennent avec justement les séquences d'handicap. Si vous avez d'autres questions, tout ça, on pourra en reparler. Je continue avec ma dernière question, vrai ou faux. L'index d'un golfeur ou d'une golfeuse est calculé selon ses 10 meilleurs différentiels. Ceux qui pensent que c'est vrai et ceux qui pensent que c'est faux. J'ai entendu la réponse, donc c'est maintenant 8 sur 20. Ça, c'est quand vous avez 20 scores entrés. Si un joueur a 13 parties d'entrée dans son profil, est-ce que vous pensez que ça va être 8 parties? Non. Donc, il y a un rapport qui suit. Plus vous jouez, plus votre index est précis. Plus vous jouez, plus il va calculer des scores jusqu'à un maximum de 8 dans les 20 dernières années. Si vous avez joué à un score tournoi, ce score-là demeure pendant un an, d'ailleurs. Vous allez avoir votre score avec un petit T à côté. Ce score-là reste dans vos 20 dernières pour un an. Dans les 8, c'est dans les 20. Pas dans les 8 nécessairement parce que ça se peut que vous ayez joué mieux, mais dans vos 20, il va rester là. C'est un an un score tournoi. Donc, c'était mon petit... Ok, j'ai pas attendu. Je poursuis avec... C'était mon petit jeu, vrai ou faux? Je voulais juste essayer de poser des questions, tu sais, qu'on interagisse un petit peu. Je sens qu'il y a plusieurs questions qui vont venir au courant de la présentation. Je vais essayer de garder du temps à la fin pour qu'on puisse justement poser des questions et tout ça parce que c'est un sujet qui attire beaucoup de questionnements, je crois. Donc, on va essayer de clarifier le plus de choses possibles. Je commence avec l'évaluation de parcours. Donc, l'évaluation de parcours, il y a quelques principes de base. Donc, il y a la différence entre l'évaluation de parcours et l'évaluation slow. Je ne vous demanderai pas, selon vous, vous pensez c'est quoi la différence entre les deux. Je vais vous l'expliquer parce que sinon, on va être encore là et il va faire noir. Donc, la différence entre l'évaluation de parcours puis l'évaluation slow, c'est que l'évaluation de parcours, c'est le score qu'un joueur expert ou une joueuse experte va jouer selon plusieurs paramètres sur un jalon donné. Donc, si exemple, on arrive à un terrain, il y a des jalons bleus, blancs, verts et rouges. On va faire tous les jalons, un à un, pour un joueur expert puis un joueur qui est bogué. L'évaluation de parcours, c'est celle du joueur scratch, un zéro d'index. Combien il va jouer? Si votre normal, c'est 72, l'évaluation de parcours est 71, bien c'est qu'un joueur scratch, en jouant de ce jalon-là, va jouer 71 selon l'évaluation de parcours. Donc, il frappe telle distance, il y a tel obstacle, le vent, le roulement, plein de facteurs. L'évaluation slow, elle, c'est avec le joueur buggy. Donc, on l'a fait pour le joueur expert, on le fait pour le joueur buggy, ça crée une différence, ça crée une pente. Donc, on va avoir le joueur scratch, il va jouer 71, notre joueur buggy, lui, il va peut-être jouer 94 sur le même jalon. Donc, le degré de la pente, c'est ça qui crée notre slow. Donc, un terrain de 71 d'évaluation, puis un terrain de 74, ça se peut qu'il aille la même pente. Donc, vous allez avoir 128, 128, mais c'est deux degrés de difficulté complètement différents. Un slope élevé, ça veut dire qu'un joueur buggy va avoir plus de difficulté qu'un joueur scratch sur le même jalon. Fait que plus votre slope est élevé, plus la différence entre le joueur scratch et le joueur buggy est élevé. C'est ça la différence entre les deux. Excuse-le, le joueur, c'est ok, il ne part pas du même jalon que le joueur scratch. Quand on fait l'évaluation de parcours, oui. Donc, on va le faire pour le jalon hors, arrière. Vous allez dire, mais il n'y a jamais de joueur buggy qui va aller jouer du jalon arrière. Je comprends, mais il faut quand même qu'on le fasse. Parce que sinon, on n'est pas capable de faire un slow. On ne sait pas qu'est-ce que le joueur buggy va jouer. Les jalons ne sont que des distances. Ça, c'est primordial de comprendre ce concept-là. C'est qu'un jalon rouge, vert, mauve, turquoise, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un jalon, c'est simplement une distance. Fait que moi, en tant qu'évaluateur, les terrains que j'adore, présentement, c'est ceux qui font des jalons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que vous êtes un joueur, vous jouez de quel jalon? Je joue des 3. Je joue du 5. Mais vous allez dans certains terrains, vous jouez de quel jalon, ou vous, monsieur? Des rouges, le jalon des femmes, ça? Non, c'est une distance. Le monsieur joue 5200 verges. Qu'il soit vert, mauve, orange. En contenu, c'est pas que simplement la distance. On doit s'y mettre. Oui, bien, en fait, c'est juste question d'avoir un titre. C'est un titre qui marche sur les niveaux. Oui, exactement. Donc, c'est un exemple que je voulais donner. On va essayer de garder, bien, allez-y, là. Oui, oui. Donc, ce qu'on fait, nous, on évalue les jalons primaires. Quand je dis jalons primaires, c'est qu'il va y avoir blanc, bleu, rouge, vert, ou 1, 2, 3, 4. Le club va m'envoyer une séquence ensuite parce que j'ai envoyé tous ces jalons-là individuellement. Puis, dans le système, je vais choisir, OK, le trou numéro 1, il est des bleus. Le trou numéro 2, il est des blancs. Le trou numéro 3, il peut être des rouges. Il va y avoir un combo avec tous les jalons, si vous voulez. Mais moi, à partir du système, je les fais, mais il faut que tous les jalons aient été évalués pour le joueur scratch et boogie pour un certain jalon pour que je puisse faire un combo. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport à ça? Je poursuis. Chaque jalon est évalué. C'est en lien avec ça. Donc, chaque jalon est évalué HF pour homme-femme puis chaque jalon est évalué pour scratch et boogie. Ensuite de ça, les impacts. C'est sûr que les impacts de l'évaluation de parcours, ça va être au niveau 1, des différentiels. Donc, un terrain qui est plus difficile qu'un autre, tout dépendant du score que je vais publier, ça ne me donnera pas le même différentiel. si je joue un terrain qui est 74 ou un autre qui est 68 puis je joue le même score de 80 pour les deux, il y en a un qui va être plus bas et plus haut. Ça, c'est un des impacts. L'index, même chose, vous jouez toujours le même terrain, on change l'évaluation de parcours. Exemple concret, le Blinvillier, on l'a fait cette année les deux terrains. Changement considérable au niveau de l'évaluation. Les index, probablement, ont baissé pour les joueurs parce que le terrain est coté plus difficile. Donc, le même score va donner des différentiels plus bas, va donner une moyenne plus basse. L'handicap de parcours. L'handicap de parcours, c'est quand vous arrivez, OK, je joue des Blancs, ça me donne 6. Je joue des Verts, ça me donne 3. Donc, ça, ça a un impact directement. Vous arrivez avec votre index, il y a un calcul mathématique qui se fait, ça a un impact. Ensuite de ça, bien, comparaison avec les autres terrains. Le but de l'évaluation, c'est que les joueurs jouent de manière équitable. Donc, c'est sûr que ça a un impact à ce niveau-là. Ça, c'est la pente que j'expliquais. Donc, un même index ne va pas nécessairement donner le même handicap de parcours. Si je regarde, j'ai un joueur qui a, le joueur 1 a 7, slope de 131 avec une évaluation de parcours de 32.3. C'est sûr, c'est beaucoup de chiffres. Mais je regarde ici, le deuxième joueur complètement différent, ça parle. Ça donne un handicap de parcours complètement différent. Donc, vous allez avoir 11 pour un certain joueur, 6 pour un autre. La slope, elle est 131 pour les deux. Mais, vous n'avez pas la même évaluation de parcours. Donc, ça a un impact considérable. C'est pour ça que si vous jouez du jalon arrière, vous avez 10 d'index, bien, ça va vous donner un certain handicap de parcours. Mais si vous jouez le même terrain, mais du jalon complètement avancé, ça ne vous donnera pas le même chiffre. Le terrain est complètement différent. C'est quoi l'évaluation de parcours? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, on commence, on est deux équipes de trois bénévoles pour évaluer un 18 trous. Ça prend toute une journée, c'est une longue aventure. C'est le fun, c'est que j'ai une évaluatrice qui est ici avec nous aujourd'hui. Donc, elle peut vous le mentionner, c'est vraiment des grosses journées, c'est beaucoup de prises de données, c'est assez drainant mentalement. Donc, je vous explique un petit peu c'est quoi, en quoi ça consiste. Donc, il y a six bénévoles qui vont aller évaluer un terrain, deux chefs d'équipe, un par neuf, bien évidemment. Il va y avoir une équipe qui va faire le premier neuf, une autre équipe qui va faire le deuxième neuf. On fait ça justement pour que ça soit en une journée seulement parce qu'à évaluer un terrain au complet avec une équipe de trois, bien ça prend à peu près huit heures, neuf heures. À la fin, ta concentration est un petit peu moins. Le terrain doit fournir de l'information sur le parcours préalablement à la visite. C'est quoi les jalons, c'est quoi les distances, c'est quoi la vitesse des verts, c'est quoi la longueur du rough. Bien évidemment, on pose la question pour le mois de juillet parce que quand je vous demandais au vrai ou faux tantôt, est-ce que c'est évalué plus difficile au début ou à la fin de la saison, on demande au début de la saison, imaginez qu'on est en juillet quand on fait poser, on fait remplir le document. Autre point, un narrateur doit être disponible pour le terrain. Un narrateur, c'est une personne référence pour les évaluateurs. C'est une personne qui connaît le terrain. Donc, un capitaine, un agent capitaine, un professionnel, un DG, parce qu'on arrive à certains terrains, on n'a jamais mis les pieds là. Donc, on ne connaît pas certaines nuances. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un du terrain qui nous aide, un, à organiser la journée comme il faut, tout ça. Je vais y revenir sur le rôle que vous avez à jouer dans une évaluation de parcours puis comment vous pouvez nous aider. Ensuite de ça, chaque terrain doit être évalué ou évalué selon les standards. Comme j'expliquais tantôt, c'est à chaque 10 ans normalement. C'est ça la fenêtre d'évaluation. On essaie de le faire plus rapidement, mais on est en train de bâtir l'équipe de bénévoles justement pour courir que ce soit à chaque 10 ans, que ce soit à chaque 7, 8, 9, comme ça, les évaluations sont plus précises. Ça, c'est le document qu'on fait remplir justement par le club. C'est de l'information, le contact, les distances, est-ce qu'il y a de l'eau sur le terrain, c'est quoi la longueur du rof, est-ce que vous avez de l'irrigation, c'est quoi la fermeté du terrain, est-ce que c'est en glaise, est-ce que c'est en sable, c'est quoi votre terrain. Ça fait qu'on prend toutes ces informations-là en considération. Ça, c'est le rôle du capitaine. Donc, le rôle du capitaine, il est très important parce que vous pouvez faire ces quatre points-là pour nous aider. Le premier point, c'est aider dans la rédaction du questionnaire. Ce que je vous ai montré juste avant, vous avez le droit d'aider votre pro. « Hey, regarde, je vais t'aider, je vais le compléter, on va aller voir ensemble le surintendant, tout ça. » Si vous voulez, on parlait, Patrick, que les pros sont cernés et sont fatigués, ça, ça peut être une tâche que vous faites, justement, le questionnaire. autre point, c'est être présent à la journée de l'évaluation. Si vous êtes là, bien, probablement, vous pouvez aider une des deux équipes, le narrateur, puis tout ça, puis ça nous enlève un certain poids. Souvent, ça va être un rôle de PR pour nous. Je le dis, s'assurer que les joueurs seront avisés, sont avisés et avisés directement à leur dévaluation. Vous êtes un peu notre bodyguard. Ce qui arrive, c'est que je ne vous demande pas d'arriver avec une cage et de nous protéger avec un homme ou femme sandwich, mais d'aller voir les golfers, les aviser. Écoutez, il y a une équipe d'évaluateurs qui est là aujourd'hui. Aidez-les. Attendez un petit peu. On vous demande votre patience. Ils sont là. Il faut qu'ils avancent. J'ai vu des balles passer proches cet été. J'ai passé à Révin avec mon casque de construction à une couple de fois. Ça, c'est un rôle vraiment important que vous pouvez jouer pour nous autres. Puis, s'assurer que le club a positionné les jalons à la bonne place. On va arriver à certains terrains, le jalon bleu, il n'est pas là d'habitude. Nous autres, on va l'évaluer. On ne sait pas si 80 % du temps, il est sur le tee-off qui est à côté et la journée qu'on arrive, il est là. Nous autres, on ne le sait pas nécessairement. Rôle du narrateur, rôle du capitaine, vérifier que les jalons sont aux bonnes places quand on arrive. Nous autres, on va valider dans les évaluations et prendre la mesure à la bonne place. Ça, c'est un point qui est très important. C'est la détermination de la normale. C'est un autre à paris du livre. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence entre 3, 4, 5 et 6. Puis, il y a des zones de chevauchement. Donc, vous allez avoir un par 3 qui peut aller jusqu'à 260 verges pour les hommes, mais le par 4 peut commencer à 240. Vous allez avoir certains par 4 qui sont plus courts. Vous allez avoir des par 3 qui sont plus longs. Si vous frappez d'une place qui est très surélevée, ça se peut que le par 3 de 250 verges existe. À l'inverse, si vous avez un par 4 qui est coudé, qui monte un petit peu surélevé de 242 verges, ça se peut aussi. Donc, ne pas oublier qu'il y a des zones de chevauchement. Puis, bien important, je l'ai surligné juste ici, ça fait partie du livre et c'est une des choses qu'on va essayer d'increver le plus au fil du temps, bien évidemment. C'est la normale représente le score qu'un joueur expert devrait réussir. Donc, l'argument que j'entends le plus souvent, ça va être « Ouais, mais là, le joueur buggé, il ne joue pas du jalon en arrière. Ou le joueur expert, il n'est pas supposé jouer du jalon en avant. Oui, mais non. Parce que, comme je l'ai expliqué, un jalon, c'est juste une distance. Vous avez le droit de faire un événement avec vos membres de dire « Hey, les joueurs de 5 et moins, bien tout le monde va jouer en avant. » Vous avez le droit, c'est juste une distance. Si vous voulez jouer du jalon avancé, vous le faites. ce qui arrive, c'est que vous allez avoir, par exemple, un trou que le jalon, il est pas mal avancé à 360 diverges. Par exemple, 360 diverges, jalon blanc, le jalon bleu, il est 505. 505, vous pensez, c'est un par combien? 5. 370. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui ont dit « Ah, bien mon joueur blanc, qui joue des blancs, bien lui, il l'atteint pas en 3. » Ou il l'atteint pas en 2. Ça peut pas être une normale 4. C'est pour ça qu'il joue du jalon avancé. Le problème, c'est ça justement. C'est que ça se peut qu'à un certain point, un joueur se rende pas en 2. Tu sais, c'est pas tout le monde dans la salle qu'il y a zéro d'index. C'est ça l'affaire. Ça se peut que vous rendiez pas en 2. Il faut que ça devienne normal justement de penser qu'un joueur qui se rend pas, ça se peut qu'il ait pas peur ou ça se peut que vous rendiez pas. C'est pour ça que vous avez un index qui est un petit peu plus élevé que 0. Parce que le joueur expert, lui, c'est le joueur à 360 diverges. C'est sûr qu'il va se rendre en 2. C'est bien important d'essayer de rentrer ce concept-là et cette philosophie-là que si quelqu'un a 15 d'index, il prendra pas toutes les grines en régulation. Il y a 15 d'index. C'est normal. Plus votre index est haut, plus il y a des chances qu'il y a des grines que vous atteignez pas en 2, des 3 pas, tout ça. Donc, ça rentre en ligne de compte. Il faut garder ça en tête que le part, c'est ce qu'un joueur expert va jouer, même sur un jalon avancé. C'est pour ça qu'il va y avoir des terrains que sur votre carte éventuellement, vous allez avoir jalon arrière 73 puis jalon avant 68 parce que l'handicap prend la normale en considération. Exactement l'exemple que je montrais. C'est un terrain qu'on a fait cette année. Jalon arrière, des bleus, 71. Jalon des rouges pour les hommes, 67. Ça arrive parce que la différence de distance, vous le voyez, il y a 6066 verges des bleus mais des rouges, il y a 4816. C'est sûr que ça peut pas être la même normale. Il y a 1200 verges de différence. C'est comme 4-5 trous différents. C'est pour ça que 71, 67, c'est pas la même normale. je poursuis 5 éléments à retenir par rapport à l'évaluation. Un, il faut 54 trous. Ça, c'est pour le handicap, je m'excuse. Donc, on est rendu au principe d'handicap. Premier élément qu'il faut se rappeler maintenant pour le handicap, j'ai passé mon évaluation de parcours, c'est que ça prend 54 trous avant d'avoir un index valide. Exemple, Eric qui commence à jouer au golf cette année, il a jamais joué, il a jamais entré de corps. Après 54 trous, que ce soit des 9 ou des 18, son index est maintenant valide. Donc, il peut jouer les parties et tout ça. L'index est calculé avec les 8 meilleurs différentiels, on en a parlé. Ensuite de ça, l'handicap de parcours est calculé selon le jalon joué. Donc ça, on va y revenir avec l'application. Je vais faire une démonstration tout à l'heure et je vais vous montrer si je joue des bleus, si je joue des blancs, pourquoi mon index change. mon handicap de parcours change. La règle du double bogey net remplace celle du contrôle équitable des coûts. Avant, quelqu'un qui avait 8 d'index ne pouvait pas rentrer plus qu'un double bogey. Maintenant, c'est avec le nombre de coûts que vous avez sur votre carte. C'est pour ça que les séquences d'handicap sont importantes parce que si votre séquence d'handicap des bleus et des blancs ou des rouges c'est la même, tout le monde a des coûts au même place. Le terrain n'est pas pareil d'un jalon à l'autre. Quand vous faites le double bogey net, c'est exemple, moi j'arrive sur un terrain, j'ai 5 d'handicap de parcours, les handicaps 1, 2, 3, 4 et 5, si je fais un triple bogey, je vais entrer un triple, même si j'ai un index de 4 ou 5. Ça remplace la règle. Ensuite de ça, l'ajout de contrôle additionnel. Le contrôle additionnel, c'est la météo. En fait, il y en a un petit peu, donc on a les scores exceptionnels. J'ai 10 d'index, je joue 71. Bien là, mes 20 dernières parties vont être affectées par ce score-là parce que j'ai joué une partie exceptionnelle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'index, c'est le reflet de votre meilleur golf. Votre index, c'est vos 8 meilleures différentielles des 20 dernières. Ce n'est pas vos 12 moins bonnes. D'accord? Moi, je suis un 2, vraiment un roi solide. Ça se peut. Mais dans vos 12 autres qui ne sont pas calculés, ça se peut que ça soit 13, 14, 13, 11. Mais les 8 meilleures, c'est 4, 4, 3, 2, 1.7. Il ne faut pas oublier ça. L'index, c'est le reflet du meilleur golf. Oui? Est-ce qu'on s'en fait des revues, c'est pas une autre dans le calcul de la suite qui sont là qui gardaient dans mon avis le meilleur différentiel de la vie pour faire la moyenne et la qualité. Puis maintenant, donc c'est vraiment vos 8 dernières parmi les 20 dernières. Ce que vous parlez, il y a une nuance, c'est le dernier, c'est les plafonds souples et fixes. Moi, je compare ça avec le vélo. OK, parfait. Donc, la question, c'est, pour ceux qui sont en ligne, bonjour. La question était, j'ai déjà entendu dire que le meilleur score, c'était de la saison, vous l'avez dit? La saison était considérée dans le calcul de l'index. La réponse, c'est un peu faux. C'est que vous allez utiliser les 8 meilleures des 20 dernières. Mais il y a un autre contrôle, si on peut dire, qui est ajouté, c'est les plafonds souples et fixes. Les plafonds, c'est, comme je le disais, je compare ça au vélo. Quelqu'un qui a fait du vélo puis qui apprend à faire du vélo, bien, s'il n'en fait pas pendant 3 ans, la personne, normalement, elle se rappelle comment faire du vélo. Bien, le golf, c'est un peu le même principe. Je suis un bon exemple, je jouais quand même beaucoup, il y a 4-5, 4-5 ans, le plus bas que j'ai eu, c'est 1.7. Mais depuis 2-3 ans, je n'ai pas joué beaucoup. Mais si mon index s'y monte, je ne pourrais jamais aller en haut de 5 coups que mon plus bas. Donc, mon plus bas étant 1.7, le maximum que je peux aller est 6.7. Je ne peux pas me ravancer de 1.7 à je deviens un 12. à moins qu'il y ait une blessure ou quelque chose qui justifie cette augmentation drastique-là, c'est là que j'en reçois un courriel pour dire j'ai reçu une shot de cortisone dans l'épaule, je vais me faire opérer, un accident d'auto, des choses de même. Moi, je vais réajouter à ce moment-là. Est-ce que c'est le 12 mois par exemple pour ton plus bas index sur le 12 mois? Normalement, oui. Ce qui arrive, c'est que le plus bas index va rester dans le centre de score. Puis, tu sais, exemple, le plus bas pour moi, 1.7, c'est en 2019. Mais il est encore considéré dans mon centre de score. Donc, si je vois que je suis dans le Canada puis je cherche ton nom, ça va être 1.7 le plus bas. Si tu vas faire tu m'aides m'apprendre quelque chose parce que c'est marqué partout que c'est 12 mois aussi. Oui, mais aussi, ça change. Je vais revalider avec justement le centre de score. C'est une bonne question, c'est que l'index le plus bas pour ceux qui sont en ligne serait les 12 mois, mais l'index le plus bas demeure dans le centre de score. Il faut que je valide avec mon collègue justement pour cette règle-là. C'est une excellente question. Monsieur le ministre, mais le centre de score, comme tu dis, il est seulement que les personnes attitent pour le guérir. Oui. Vous allez voir de tout temps. qu'est-ce qui marque d'autre, c'est pour les deux de donner moins dans ton rayon différentiel. Mais peut-être que dans le centre de score, tu peux aller chercher celui de... Quand je le regarde, moi, ça va être celui en tout temps. Quand j'ouvre mon application, ça va montrer justement 2.1, 1.7. Ça va me montrer le plus bas. Oui? Oui? comme tu sais, les équipes, pourquoi, c'est-à-dire, 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 est-ce que je veux que ça a été la meilleure, elle va rester un an? Elle va rester un an. Si vous n'avez pas joué 20 parties en dedans de un an, deux ans, trois ans, elle va rester là. Donc, les parties s'effacent au fur et à mesure. La question, c'était pour un score tournoi, combien de temps il va rester? Bien, tout dépendant du nombre de parties. C'est sûr que si vous avez joué 72 en juillet, bien, si vous n'avez pas joué 20 games puis rendu au mois d'octobre, ça va être encore là. Oui. Je continue avec les trois niveaux de l'index d'handicap. Donc, il y a trois niveaux. Un, il vient votre index, qui est le résultat de vos, mais la différentielle est tout ça. Ensuite de ça, vous avez l'handicap de parcours. Si vous jouez du jalon bleu ou si vous jouez du jalon rouge, ça vous donne combien de coûts? Calcul mathématique. Puis ensuite de ça, il y a l'handicap de jeu. L'handicap de jeu, c'est jouer en match play, on joue en Vegas, on joue en 4 balles et en balles. À ce moment-là, bien, vous allez prendre un pourcentage de votre handicap de parcours. Ça, c'est des questions qui reviennent quand même souvent dans le guide. il y a des recommandations d'allocation d'handicap. Donc, si exemple, vous jouez une partie par coût, 4 balles, vous devriez prendre 85 % de l'handicap de parcours. Donc, vous calculez votre index, ça vous donne un handicap de parcours d'un certain jalon. Puis ensuite de ça, OK, on va prendre 85 % de ce handicap de parcours-là, ça va vous donner un handicap de jeu. quand vous jouez votre game, bien, c'est celle-là qu'il faut utiliser dans les séquences d'handicap pour mettre les points. Ça, c'est les calculs. Comment c'est calculé pour l'handicap de parcours? C'est le calcul mathématique. Donc, votre handicap de parcours, jalon bleu versus le jalon vert, ça va être l'index d'handicap. Je fais fois l'évaluation slow divisé par 113 plus l'évaluation de parcours moins la normale. Donc, ça, c'est le calcul qui est utilisé pour aller chercher votre index. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un petit outil là-dedans dans l'application Goal Canada qui le fait pour vous. Vous rentrez les chiffres, bingo, ça apparaît. Max? Oui? Juste une petite question sur l'application Goal Canada, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon où tu rentres tes chiffres puis si tu peux aller sur handicap de parcours, tu cliques l'handicap de parcours puis ça te donne de chaque jour. Souvent, les chiffres ne sont pas pareils. Il y a une différence de 1. Tu vas avoir, si tu calcules, tu rentres ton index, ton slope, tu divises, mettons, 76. Si tu vas, tu pèses course handicap, handicap de parcours, tu vas du même jalon que tu as rentré, il va te donner 7. Est-ce que... Tu m'as juste une décimale à un moment donné. En fait, est-ce que vous vous êtes assuré que les données sont les mêmes que ce que vous avez rentré? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je pensais des fois peut-être à une décimale, un calculé au troisième décimale, l'autre au deuxième. Je ne sais pas. Je vais vérifier, ce n'est pas normal. OK. Excellent point soulevé. Question, c'est par rapport à l'application, à une certaine place, ça donne un handicap de parcours, à l'autre place, ça donne un chiffre différent. Ce n'est pas normal, on va vérifier. Maintenant, quand il y a une différence entre les normales, tu sais, tantôt, je vous disais, des bleus, c'est 71, des rouges, c'est 67. Bien, c'est normal, ça ne serait pas la même chose, ce n'est pas le même terrain. Mais quand il y a une différence entre les normales, votre handicap de jeu, vous allez faire l'handicap de parcours fois l'handicap à l'Owen, ce qui est en fait, le pourcentage que vous allez attribuer, si vous prenez 80%, 85, 90, plus la différence entre les normales. À ce moment-là, quelqu'un qui a 71, c'est normal, l'autre qui a 67, l'handicap de parcours est différent, il faut faire la différence entre les normales. Quelqu'un qui joue des blancs versus quelqu'un qui joue des bleus, si vous avez le même part, bien là, on a un problème. Cette règle-là est faite justement pour que quelqu'un qui joue du jalon avance et ce n'est pas la même normale et il y a une différence entre les coûts. Donc, c'est pris en considération. Ça, c'est l'outil que je vous parlais dans le centre de score. Donc, vous allez dans le centre de score, excusez, sur l'application. Vous allez sur l'application, vous avez le calculateur d'handicap. Donc, vous rentrez les données que vous avez besoin. Votre index, le slow, l'évaluation de parcours puis la normale. Ça vous donne votre handicap de parcours. Puis, si vous avez à ce moment-là une allocation, bien, vous faites 6 fois 80 % que vous allez avoir votre handicap de jeu. Oui, question? Oui, Oui, bien sûr. C'est ça. Il ne faut pas que ça soit joué les mêmes galons. qu'est-ce que vous voulez dire la différence du rating? Qu'est-ce que vous voulez dire Les bleus, on a 12.5. Les blancs, on a, je ne sais pas, on a 12.9. Bien, si vous prenez deux jalons différents, il faut faire la différence entre les normales parce que l'handicap de parcours, il est déjà calculé selon votre évaluation de parcours. Si on a 62 sur toutes les galons, on n'a pas à faire ce que vous voulez dire. Pas supposé. Ce qui arrive, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui joue des blancs, quelqu'un qui joue des bleus, vous dites, la différence entre les évaluations de parcours, c'est 1.2, ça donne 1, on va donner un coup plus à l'autre, puis vous n'êtes pas supposé parce que normalement, les normales sont supposées être différentes. C'est ça, la nouvelle réglementation depuis 2019, c'est ça qu'on va essayer d'inculquer pour que justement la règle soit plus équitable depuis 2019, 2021 avec les nouveaux règlements du handicap. Est-ce que dans le livre on parle encore d'être accepté ou quand il reste les moderatings de valons, quand on joue pas les compétitions ou les valons, on doit ajuster la différence. Effectivement. Mais ce n'est pas supposé parce qu'il est supposé avoir une différence entre les normales. C'est sûr que si vous n'avez pas de différence, vous pouvez gérer d'une certaine manière à votre club aussi. le même normal. Votre handicap de parcours devrait être différent. Il y avait une autre question, Sylvie? Non. Votre index est en fonction de vos meilleurs différentiels. Le différentiel est calculé selon une distance. Donc, souvent, le mythe de le joueur a bâti son index ou il l'a construit d'un certain jalon. vous pouvez jouer des jalons différents tous les jours. Le différentiel, il s'en fout. Lui, c'est un calcul mathématique. Vous avez joué telle distance, ça donne tant d'évaluation de parcours, tant de slope, ça donne ce différentiel-là. Il prend les huit meilleurs différentiels. Vous pouvez avoir joué une journée des jaunes, une journée des blancs, une journée des bleus, tout dépendant du résultat de votre différentiel. C'est ça qui prend en considération. Quand on rentre cette partie avec le secteur des jalons, ça joue. Exactement. Ça va prendre l'évaluation de ce jalon-là. C'est pour ça, si vous jouez toutes vos parties des blancs, la personne décide pour un événement qu'elle va jouer des jaunes, elle a le droit. On utilise son index. L'index, lui, il va jouer de 12 jalons différents. Il sert des 12 jalons qui ont été joués avec les différentiels. C'est une bonne question. Oui. Le nombre de cours que tu as si tu pars des jaunes ou des rouges, ça va donner des cours de plus à l'autre personne parce qu'un est qui est de l'autre sur les neufs, l'autre sur les deux qui est de la réponse. Exact. C'est vraiment ça. En fait, c'est supposé être ça. Gladys, c'est un point. C'est parce qu'à un moment donné, je peux bien répéter les questions, mais il y en a beaucoup. Mais je comprends ce qui arrive, c'est que justement, si quelqu'un joue des bleus, c'est normal, c'est 72, l'autre c'est 69, ce n'est pas les mêmes coûts. C'est pour ça que le calcul est utilisé. Ça donne trois fois à l'autre. Ça donne trois fois à l'autre. Effectivement. Je vais te poser la question parce qu'à tout fait pratique, quand on arrive sur le T2R, moi je joue des bleus et toi tu joues des bleus. Oui. Là tu dis, moi mon handicap c'est 5, pourquoi ton handicap c'est 5 aussi? Oui. Toi tu joues des bleus, moi je joue des bleus. Oui. Votre handicap de parcours est le même parce que votre index, la personne qui joue des blancs, si elle va jouer des bleus, elle n'a plus 5, elle est rendue à 7. C'est ça l'affaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il donne des coûts. Non, il joue deux jalons différents. C'est ça. C'est toujours ça la chicane. Exact. Je ne joue pas le même terrain que moi, je devrais avoir deux coûts plus. Le but, c'est d'enlever ça de la table. Pour être enlever tous les handicaps de parcours. Exactement. Quelqu'un qui joue d'en arrière avec un même index que quelqu'un qui joue en avant, ça ne donne pas le même handicap de parcours parce que les deux personnes ne jouent pas le même terrain. c'est ça le concept qui est important là-dedans. C'est que c'est le même parcours. Je ne suis pas en même chose. est calculé sur tous les points que j'allais. Donc, à un moment donné, si tu veux dire, tu veux faire un tournoi, tu te dis, OK, tous les index de temps vont partir des deux. Là, il faut que tu calcules le handicap de parcours pour rendre ses gardes. Exactement. Donc, je reviens avec notre calculateur de handicap. Je poursuis qu'il y a un programme de certification du handicap. Vous avez d'autres questions? Ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller sur le site de Golf Québec. Encore une fois, à l'onglet service, il y en a des affaires à cet onglet-là. Vous allez à handicap, c'est en ligne, il y a trois vidéos et ensuite de ça, vous pouvez aller faire la certification. C'est un quiz, ça se fait tout en ligne. C'est environ 75 minutes. Vous faites le test et déjà leurs connaissances vont être approfondies. Je suis convaincu. On poursuit. Ce que j'ai décidé de faire, c'est une petite démonstration avec l'application. Là, je regarde le temps. Ça va me donner un bon moment pour justement parler de comment l'application peut vous aider dans tout ça. l'application, quand vous l'ouvrez et que vous cherchez votre terrain, vous pouvez le choisir, vous pouvez le rechercher. Vous pouvez décider quels allons vous allez jouer. Vous allez avoir, exemple, j'ai choisi Rosemar-Fontainebleau. Je joue des jalons hors, mais je vais avoir tous les jalons qui ont été évalués qui sont mentionnés dans l'application. C'est automatique. Ensuite de ça, choisir 18, 9, tout ça. Je peux ajouter des joueurs. Si vous avez une partie avec des handicaps de parcours, vous pouvez aller rechercher. Je choisis mon jalon. Je peux rechercher quelqu'un. Je joue avec Éric Couture. Je vais chercher Éric Couture. Je sais qu'il reste en masse couche. Ajouter. Il va s'ajouter jusqu'ici. Vous pouvez ajouter des joueurs dans votre carte. Le but, éventuellement, je sais que c'est difficile d'imaginer ça, mais c'est qu'il n'y ait plus de carte de pointage en papier. Il n'y a pas besoin de tout se fait, de tout se calcule. Vous pouvez rentrer vos scores, les statistiques avancées, et tout ça. Poursuie. Vous pouvez activer la carte GPS. C'est pratique. La carte GPS, ça va vous dire, OK, bien, vous avez la majorité du temps, les gens ont des télémètres. Vous pouvez comparer avec le GPS qui est dans l'application, puis honnêtement, très précis. C'est sûr, ça prend du réseau, mais c'est précis. Ensuite de ça, vous pouvez choisir votre partie. c'est une partie par cours, c'est une partie en mode skin, c'est-tu par trou, un match play, tout ça. Donc, vous pouvez choisir votre mode de jeu. Puis en plus, ça vous l'explique, c'est comment, directement dans l'application avec les règles. Ça, c'est le GPS. Vous avez la différence, vous pouvez le choisir avec l'image satellite ou avec un dessin, c'est vous qui décidez. Vous avez les deux options. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien comme il faut, vous avez la normale, puis vous avez votre trou d'handicap. Donc, j'ai décidé de jouer du jalon or. J'arrive au trou numéro 1. La séquence d'handicap, c'est moi qui l'ai rentré dans le centre de score, donc, c'est l'handicap numéro 7 de ce jalon-là. C'est l'application de Golf Canada. C'est l'application de Golf Canada. En fait, dans le service, Sylvie, c'était pour le cours d'handicap. Ça, c'est vraiment dans votre application. Au début, vous allez faire en bas sur le rond, débuter une partie. C'est aussi simple que ça. Dans l'application de Golf Canada. Oui. L'application de Golf Canada, puis après ça, directement, vous allez voir les profils de votre centre de score. c'est même identifié en même temps de course. C'est votre profil qui apparaît, donc c'est votre prénom qui avait été invus. Donc, c'est écrit sur votre profil qui est là. Ce que Maxime montre, c'est vraiment faire, vous allez accéder le rond, il est en train de choisir des options. exactement. Si vous voulez, on prendra du temps après, puis si vous avez des questions particulières, justement, je serai en arrière, viendrai me voir, puis je pourrai vous aider par rapport à l'application, ça va me faire plaisir. Avec Gladys aussi, Patrick, on a plein de gens qui savent se servir de l'application. Si je poursuis, vous avez la carte de pointage, elle est là. Donc, si vous avez en bas, vous avez plus d'options, vous le montez, c'est ça qui va apparaître. Vous allez pouvoir modifier. Est-ce que je vois un 9.18? Est-ce que je suis au trou numéro 1, 2, 3, 4? Vous pouvez changer le trou. Vous pouvez même aller à votre carte de pointage. Ça va être ça ici, ça va être affiché votre carte de pointage avec vos scores. Si vous avez fait un boogie, ça va être pareil comme si vous regardiez le golf à la télé. On les ronds, on les carrés et tout ça. Vous pouvez choisir des statistiques avancées. C'est super intéressant. Marquez sur votre carte, vous avez OK, c'est quoi mon score? Est-ce que j'ai atteint la lille? Est-ce que je l'envoyais à droite? Est-ce que je l'envoyais à gauche? Est-ce que je l'ai topé ma maudite boule? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait combien de potes? Vous avez d'autres options aussi. C'est quoi que j'ai pris mon bâton de départ? C'était quoi ma distance de mon coup de départ? C'était quoi la longueur de mes potes? Est-ce que j'ai eu une zone de pénalité sur ce trou-là? Est-ce que j'ai fait un sand save? Est-ce que j'ai récupéré de la force de sable? Un beau sandy, là, au chip de la trappe avec un pot. Super satisfaisant. Est-ce que j'ai fait juste un pot? Vous avez chipé, vous avez fait juste un pot. Vous avez cette option-là. Ce qui est bien, bien, bien intéressant, c'est la règle du double beau guinette. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, tout dépendant, vous avez un coût sur quel trou, bien l'application, elle le fait tout seul. Ça le fait tout seul. Vous avez joué 12, vous mettez 12. L'application va tout calculer tout seul. Ça va regarder c'est quoi la séquence, c'est quel trou, vous avez combien d'anticapes de parcours, ça va faire le score ajusté automatiquement. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper si vous rentrez votre score trou par trou. Si vous rentrez votre score total, c'est vous qui devez l'ajuster. Donc, vous devez connaître la séquence, vous devez appliquer la règle à la bonne place. Si vous rentrez trou par trou, bien, un, vous avez des statistiques, puis deux, ça applique la règlement tout seul. Et puis, vous avez des résultats par rapport à votre partie. Donc, vous allez avoir 40, j'ai joué 42. Ça l'a fait tout seul. J'ai juste rentré mes pointages, ça va me dire, bon, plus 6, j'ai fait un aigle, un birdie, un noiselet, les doubles bogey, ma précision d'aller, mon nombre de courrouillés, c'est tout calculé, ça vous envoie un résumé. Puis ensuite de ça, bien, vous faites juste publier la ronde. Si ce n'est pas vrai, vous l'effacez. Est-ce que vous avez joué tout seul? Si vous avez joué tout seul, vous pouvez la mettre. Bien, elle ne sera pas calculée parce que vous ne pouvez pas avoir un score que vous avez joué tout seul. C'est pareil comme un trou d'un coup. Moi, je n'en ai fait 12 sur un coup dans ma vie. Tout seul. C'est pas mal ce qui conclut ma présentation. d'un coup. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021